... Antoine Traki, racontez-nous la trame de votre livre Point Zéro. Point Zéro est un thriller, c'est-à-dire qu'il va raconter une quête. Un groupe de personnages vont partir à la recherche d'un secret enfoui depuis de longues décennies. C'est un thriller, je dirais, à connotation scientifique, puisque le secret en question va répondre à un certain nombre de recherches scientifiques. En même temps, nos héros, bien sûr, vont devoir faire face à une forte opposition en l'espèce à un groupe de mercenaires qui vont essayer, bien sûr, de les empêcher d'arriver à leur fin. L'intrigue se déroule sur huit décennies, entre 1938 et 2018. Et il y a surtout beaucoup d'action. J'ai voulu faire un roman avec une colonne vertébrale scientifique, mais en essayant au maximum de ne pas nuire à l'action. Comme dit, c'est essentiellement un roman d'action, avec beaucoup de fusillades, beaucoup d'armes de destruction massive, beaucoup d'explosions en tout genre. Est-ce que vous écrivez depuis longtemps ? Est-ce que c'est une idée qui vous trotte dans la tête depuis toujours ? Les personnages étaient en gestation dans ma tête depuis, on va dire, quelques années. Le roman lui-même a demandé deux ans. Deux ans d'écriture. Alors, il y a une question qu'on ne peut pas éviter. Vous avez un métier qui est très particulier, qui est celui de médecin légiste. Alors, clairement, ce n'est pas un thriller médico-légal. C'est un thriller, on va dire, à la fois historique et scientifique. J'ai voulu l'écrire un petit peu en rupture par rapport à mon métier de base, qui est celui de médecin légiste. J'ai voulu l'écrire pour me, bien sûr, pour faire plaisir au lecteur, c'est le but principal, aussi pour me faire plaisir à moi-même en changeant d'univers. Donc, c'est la raison pour laquelle, bien sûr, ça ne parle pas de médecine légale, mais je dirais une lecture un petit peu attentive permettra de dégager quand même un certain nombre d'éléments particulièrement sanglants, qui, eux, sont nourris de mon expérience médico-légale. On entend souvent des gens qui écrivent des premiers romans dire, moi, ce que je voulais, c'était sortir de mon quotidien, et c'est une manière d'exorciser mon quotidien, en fait. Est-ce que vous, cette démarche, est celle-là aussi ? Alors, clairement, sortir de mon quotidien, oui. Exorciser, non. Disons que je ne fais pas partie de ces médecins légistes, d'ailleurs, je n'en connais aucun, qui éprouvent une souffrance ou une répulsion à l'idée de leur travail. Au contraire, c'est un travail qui est passionnant, qui est addictif, qui, en même temps, est chronophage. Mais, je dis, on ne fait pas de la médecine légale si on n'y trouve pas quand même un certain nombre de bénéfices. Simplement, j'ai voulu m'inscrire un petit peu en rupture avec ça, non pas, comme dit, pour entamer une thérapie vis-à-vis de mon travail, mais simplement pour découvrir de nouveaux univers et faire découvrir de nouveaux univers à mes lecteurs. Jusqu'à un final, bien sûr, qui lui aussi est tout à fait explosif.